Bonjour, je me présente, Yann Nautier, urbaniste à la Ville de Grimbay. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP30 2023 qui vient modifier le règlement de zonage. Premièrement, on va apporter une modification au projet de règlement à l'article 2, dans le fond, la section 2.4 de l'article. Au niveau des normes d'implantation, comme vous le voyez à l'écran, on va changer les pourcentages d'occupation maximum des bâtiments par pourcentage maximum d'occupation des bâtiments principaux, qui va être un pourcentage de 35 %. C'est le maximum d'occupation pour les bâtiments principaux dans la zone. Justement, à l'article 2, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va créer une nouvelle zone commerciale qui va porter le nom FI-18C, à même la zone FI-14C, comme vous le voyez, c'est au sud de la rue principale, entre les rues Béliveau et Robinson Sud. On voit actuellement la délimitation des deux zones, qui étaient avant la zone FI-14C. On voit qu'on a créé une nouvelle zone FI-18C au sud. La zone qui est visée par la modification, c'est la zone FI-14C, comme on le voit présentement à l'article 2.3. C'est la zone qui est visée, donc de part et d'autre, de la rue principale, entre la rue Robinson et les rues Évangéline et Toulouse. À l'article 2.4, on va venir, dans le fond, si on crée la grille des usages et des normes d'implantation pour la nouvelle zone FI-18C, on va venir autoriser essentiellement les mêmes activités qu'on autorisait dans la zone FI-14C au niveau des usages, donc l'habitation, commerce récréatif, commerce en tout genre, qui vont être autorisés. Au niveau de l'implantation des bâtiments, on va conserver les mêmes normes d'implantation, soit les marches avant, latérales, arrière, le pourcentage d'occupation, puis le type de toiture qui va être autorisé. Par contre, pour la nouvelle zone FI-18C, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va modifier les normes au niveau des cases de stationnement requises. Dans la nouvelle zone, ce qu'on va dire, c'est que les cases, c'est une case par 40 mètres carrés de superficie de plancher, contrairement à une case par 30 mètres de superficie de plancher, qui est exigée pour les autres zones commerciales. À l'article 4, on va venir remodifier la zone EH-06R, dans le fond, pour identifier un milieu humide qui va être à conserver. On va lui donner le nom de zone EH-07P. Ça va devenir la nouvelle zone publique EH-07P pour identifier le milieu humide qu'on retrouve au nord de la rue principale, près du boulevard David-Bouchard. Cette zone-là, dans le fond, c'est pour identifier un milieu humide et les bandes riveraines à protéger, qu'on crée cette nouvelle zone-là. À l'article 4.4, ce qu'on va faire, c'est avoir les normes d'implantation et les usages autorisés pour la nouvelle zone. Comme on voit, c'est seulement les parcs, terrains de jeu, espaces verts et plans d'eau. Donc, c'est un milieu naturel à protéger qui est identifié au plan de zonage. Comme mentionné dans la République, le premier projet de règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance du 6 novembre 2023. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'hôtel de ville le 22 novembre 2023 à 18h30. Au cours de laquelle, on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption et on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au Conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 4 décembre 2023. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes aibles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 9 au 17 décembre 2023 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 9 décembre 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ce projet, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.